Musique d'ambiance D'accord il y avait rien dedans ? La démunition ! Hop ! Il fait vachement mal ! Oui je pense que c'est douloureux ! Même s'il doit plus y avoir mal maintenant mais bon ! Donc des caisses de munitions après tout c'est censé être un buzz donc quelques munitions ! Mais bon c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas une gestion du niveau de difficulté dans le jeu ! Parce que là par exemple les munitions au final vous voyez bien quoi j'ai fait aucune technique spéciale ! Je vais dire j'ai battu le boss enfin j'ai battu Scar sans problème quoi ! Et de l'autre côté on gaffe de munitions ! Alors un autre SMG et un pistolet quelconque ! Donc là on a un petit raccourci pour pouvoir remonter plus tard si on a envie ! Et on va partir à la chasse aux graines de chou-fleur ! Bim ! Dans le cul ! Ouh il est un peu gros celui-là ! Mais il est déjà mort ! Ouh il y a encore un Skag adult ! Toi tu vas décéder ! Alors ! Je crois que c'est la première fois que ça se passe aussi bien dans ce coin-là ! Je vais dire que j'ai quand même un gros flingue ! Donc ça c'est les graines de chou-fleur ! Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça des graines de chou-fleur ! Donc ça ressemble à tout sauf à un putain de chou-fleur ! Ensuite... Crame ! Saloperie ! Ouh ! Et voilà ! J'ai quand même du bon matos pour une entrée de jeu ! Pour une entrée de jeu plutôt ! Les crasheurs à la con ! Il suffit d'un peu de faire gaffe au moment où ils ouvrent la gueule ! Et de changer la direction à ce moment-là ! En général ça passe ! Même si bon, de toute façon, à part quand ils sont vraiment au niveau et qu'ils sont en bande... Ils sont pas bien dangereux ! Ouais, je pense que ça serait bien ! Hop, euh... Bah j'ai réussi à foutre le feu aux deux ! Pritique, ça fait plaisir ! Wouhou ! Coucou je panier ! Viens, je te tranche ! T'as un bout de steak ! C'est aussi pour moi ! Ça c'est pour moi ! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant des munitions ? Encore du dégueulis de Skag, ça fait toujours plaisir ! Une graine de chou-fleur ! Ensuite ici, ça tombe bien que j'ai un bon sniper ! Parce que dans le coin, il y a souvent un énorme Skag qui apparaît ! Comme là, ils peuvent pas m'atteindre, ils vont bugger comme des cons ! Et je vais être tranquille ! Mais... Hop, euh... Voila ! Alors ça c'est un Skag électrique ! Donc celui-là, le sniper, lui fera pas trop de dégâts ! Du fait que... Ben, comme il a une carapace... Sa chair est moins à nu, on va dire ! Même si vous voyez, ça reste quand même assez efficace ! Savoir que, par exemple, sur lui, si j'aurais utilisé une arme électrique, ça aurait moins bien marché ! Étant donné que c'est une arme... Comment ? C'est une... Une créature électrique ! Pareil, si j'utilise du feu, c'est une créature de feu ! Ça marche vraiment moyen, quoi ! Normalement, d'ailleurs, ça lui fait pas de dégâts élémentaux ! Il y a une réduction de dégâts ! Bon, quand je vais descendre, je suis sûr qu'il y a un ou deux qui vont apparaître ! Je peux rester perché sur mon rocher pendant trois ans ! Tiens ! Qu'est-ce que je disais ? Petit, petit, petit ! Comme ça, dommage que quand on leur tire dessus, il y a des fois, ça les choque pas un peu, quoi ! Ce machin, rien d'affiche ! Je saute dessus ! Parce qu'en plus, c'est pas des cartouches de tapette que ça tire ce machin, hein ! Alors... Dans l'agro-rot ! Ah, j'ai presque plus de mission de sniper, d'ailleurs ! J'ai peut-être des économiser, parce que ici, je sais qu'il y a un autre gros ! Enfin, il y a souvent un autre gros ! Cadeau ! Ouais, ça lui a pas fait grand-chose ! Je vais changer de flingue, je vais prendre... C'est voir que vous voyez à peu près ce que ça donne ! D'accord ! Alors, le gros avantage des SMG, c'est leur vitesse de tir, normalement, mais bon, celui-là, pour l'instant, il... Il t'a pas super fort, quoi ! Ailleurs, c'est une entrée de gamme ! Et sur la partie avec Brick, j'en ai récupéré deux des SMG, euh... Ils font super mal ! Cadence de 16, dégâts 132... Vous avez pas envie de vous trouver ça avec ça en face ! Munitions... Ici, une petite cachette, on va dire ! Touché ! Oula ! Viens te battre ! J'ai pas mal à dépasser ma souris, je sais pas pourquoi... Je sais pas si ça se sent, quand même, que... Je sais pas, j'ai la souris qui fait des trucs un peu bizarres... J'ai pas trop de point de comparaison, probablement, avec cette arme-là... Disons que je l'utilise surtout parce que ça permet d'économiser les missions des autres... Bon, pour le moment... Ça passe pas des briques ! En général, les SMG sont surtout efficaces quand c'est des armes élémentales... Parce que ça permet de tirer plein de balles... Donc il y a d'énormes chances de faire des dégâts élémentales et surtout d'en faire à la chaîne... Ah ! J'ai vu que... Ça, apparemment, c'était pas mal ! Qu'il est ! Ouh ! C'est pas mal ! De toute façon, il n'y a pas photo ! Comparer... Equiper... Voilà ! Plus de puissance, à peine moins de précision, plus de cadence, plus de balles et dégâts élémentales x3... Euh... Je pense qu'il n'y a aucun point de comparaison, là ! Il n'y a... Il n'y a juste pas moyen de test ! Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Juste un flingue ? Ah ! Niveau 10, quand même ! Bon, je crois qu'une fois que je serai au niveau 10, j'aurai mieux, quoi ! Quand même, 29 de dégâts pour un repeater, c'est pas mal ! On verra bien ! Parce que quand même qu'il y ait juste un flingue, ça veut dire qu'il est censé être vachement bon, quoi ! Il y a juste le flingue, il n'y a même pas de munitions, d'ailleurs ! C'est assez étrange de voir ça ! Peut-être qu'il est sanguine aussi ? Je l'oublie un peu, la pauvre ! Il doit commencer à se faire chier ! Vas-y, sanguine ! Faut pas te dégourdir les plumes ! Ouais, ça fait quand même pas, je prends plus mal ! Il fait un bruit bizarre, quand même ! Qu'est-ce qui fait mal ! Dès qu'un SMG, ça fait dégâts les mentales, ça marche aussi que mieux ! Niveau sup ! Ah, c'est bon, il est mort ! Autant pour moi ! Alors, compétence ! On va continuer ! Je vais me mettre juste un là-dedans, puis après je vais aller augmenter un peu sanguine ! Pour avoir sa compétence de soin ! Tu vas le sentir, ça ! Tu vas le sentir, ça ! Tu vas le sentir, ça ! Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ! Il fait quand même super mal ! Alors, par où que ça se passe maintenant ? Vite à dégueulis, mission SMG, moi je peux en prendre vu le débit de balles du machin. Je sais quoi que j'ai le fusil à pompe ? 6 balles. J'imite juste à les faire cramer et attendre quoi. Et la dernière graine de chou-fleur. Alors faites pas la bêtise de retourner en arrière directement à pied. Je sais qu'il y en a un ou deux qui l'ont fait. Moi personnellement je l'ai pas fait, j'ai pas fait trop le couillon. Parce que là déjà il y a un bombe et un coffre. SMG pourri. Fusil à pompe. Aïe, il y a quand même une vachement bonne cadence. Un peu plus de dégâts corps à corps. La vitesse de rechargement je crois que c'est à peu près équivalent. Fait plus de dégâts et donc plus de rapidité. La précision pour un fusil à pompe c'est pas dramatique qu'elle descende un peu. A partir de 50 c'est vraiment une très bonne précision. Donc bon. Je pense que je vais l'utiliser plutôt que celle-là. Même si en soi normalement. Dans les niveaux des armes c'est censé être une moins bonne. Parce qu'en fait donc dans la... Il y a un code couleur. Donc les blancs c'est des banals c'est complètement pourris. Ils font absolument rien d'intéressant en soi normalement. Ensuite il y a vert, bleu, violet. Je crois qu'ensuite il y a... Il y a orange, jaune, rouge. Et puis après il y en a d'autres mais... Je ne suis pas encore arrivé jusque-là quoi. Je n'ai même pas encore fini ce fold parcours 2. Pour ceux qui savent ce que c'est. Pour les autres bah en fait c'est une fois que vous avez fini le jeu. Vous pouvez le recommencer avec toutes vos armes. Et avec des ennemis un peu plus costauds. Alors. On est parti. Euh ouais je voulais prendre 2 shotgun. Est-ce que donc il a 150 dégâts corps à corps. 58 de vitesse de chargement. Et là on a... 63 de vitesse de chargement. Donc pas beaucoup plus. Voilà on va prendre ça. Il nous explique en fait que sur les affichages de la vie des ennemis. Il peut y arriver que... Il y ait par exemple un point d'exclamation ou un crâne. Et donc en fait ça veut dire que l'ennemi est normalement trop fort pour nous. Et qu'il vaut mieux déguerrir. C'est pire. Donc on va aller récupérer nos récompenses de quêtes. Viser pour quoi faire. Euh... Non je vais... Est-ce que j'ai encore de la place dans mon inventaire ? Non je suis en 12. Ouais il faudrait que j'en rende un. Donc bon je vais quand même vider maintenant. Je vais d'abord voir ici. A tout hasard qu'il y a quelque chose de bien. Bon pour niveau 10 ouais. Je ne peux pas l'avoir maintenant donc bon. Une petite chaise qui craque comme pas possible. Alors. On va revendre euh... On va revendre euh... Ouais ça. Le premier shotgun c'est bon. Il n'en a vraiment plus besoin. Ça non plus. Ça on va garder. SMG sans rien spécial. Le sniper sans rien spécial. Encore un SMG. Rien spécial. On va garder le fusil d'assaut. En fait je garde souvent euh... Un... Comment ça s'appelle ? Une arme de chaque type. Euh... Ouais allez de toute façon je ne sais pas où utiliser. Je ne m'inspire rien. Une arme de chaque type comme ça euh... Si jamais je tombe en cours de munitions d'une arme je peux la remplacer par une autre. Donc ça permet quand même euh... Dans général j'achète quasiment jamais de munitions quoi. Sauf si je voulais faire le défi d'acheter tout plein de trucs quoi. Donc bon. Voilà quoi. Voilà. Bon là. LOL Encore LOL Toujours LOL Vraiment juste là pour ralentir quoi les bestioles. Tidididididing Pourquoi tu viens pas me voir qu'on discute un peu ? C'est pas si fréquent d'avoir de la compagnie ici. Ouais. Merci Il y a des trucs qu'un gars peut pas faire sans c'est bon Savant bouche un coin Que tu sois allé en plein territoire Ce cas que dans les cavernes Qui puent le vomi juste pour que je crève pas de faim Ce genre de solidarité Faut la récompenser Prends donc ça et puis tiens repasse dans quelques mois Et je te ferai un bon gratin de chou-fleur Cool Donc là on chope l'un des meilleurs snipers de début de jeu Grâce à TK Donc déjà niveau 4 Donc à partir d'un niveau 4 Avec 9 balles dedans Avec une cadence de 1.4 Et avec 72 de dégâts pour une précision de 96 97 Y'a pas beaucoup de snipers aussi bien en début de jeu Donc je vais l'utiliser pour le moment Alors par contre Le TK's Wave Je l'utiliserai pas du tout Alors Que je sois dévoré sur place par le démon qui a engendré tous les racks C'est bien ma veille jambe Youpi J'avais pas pensé J'avais pas pensé à l'odeur Mais je dois pouvoir la réutiliser Ok Skarius qui le méritait Parfait Je te remercie du fond du coeur De m'avoir apporté ma jambe C'est cool Donc le TK takes the wave Alors C'est assez spécial comme flingue Bon en soit Quand on regarde les stats On se dit que c'est un très bon fusil à pompe Au niveau des dégâts Je veux dire 9 x 15 C'est quand même pas dégueu Cadence de tir 1 C'est pas dégueu non plus 6 balles C'est une moyenne Précision 26 C'est pas génial Mais c'est pas mal Alors par contre La phrase en rouge Prends la vague Mec Ça Ça veut tout dire Et je déteste ce flingue Vous allez voir pourquoi Bon il est marrant Mais J'utilise jamais Non c'est pas celui là Pourquoi est-ce que tu me fais ça Il est où son flingue Ah Voilà Donc regardez ce qu'il se passe Claire Donc voilà Les balles partent en ligne droite En forme de vague Et ont tendance à rebondir Ça peut être pratique Dans un endroit assez confiné Mais en soit Comme en début de jeu Il n'y a qu'un seul moment Où on se retrouvera Dans un endroit assez confiné Et que d'ici là On aura beaucoup mieux Voilà Ça reste assez inutile Bon c'est joli C'est marrant Mais bon Ça s'arrête là C'est vraiment efficace de près C'est tout Parce qu'en plus Voilà La précision de 26 S'explique par le fait Que voilà Ça s'écarte vraiment de loin Donc Ça marche vraiment bien De près C'est tout Et je me goûre de touche Ensuite Bon ben Je vais faire une démonstration De sniper Je vais dire La cadence Qui veut tout dire C'est le chargement rapide Pourquoi je mets tout le temps Sur les chapes Le seul truc C'est quand même L'autre fait quand même Deux dégâts de feu Ce qui est quand même Vraiment pas dégueu Tac 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 Que je réfléchisse un peu quand même Parce que c'est ça dans Borderland Quand vous avez un flingue Vous êtes obligé de réfléchir À lequel est le mieux Ce qui vous plaira le plus Ce qui conviendra le plus À votre style de jeu Je vais le garder quand même En cas de besoin Ce sniper là Mais je vais continuer Au sniper à s'en dire Ce qui permet vraiment De faire des gros dégâts Ce qui compense un peu La vitesse de tir Comparé à l'autre Boucher Et je vais reprendre Le pompe Ouais c'est celui là Que je prends J'aimerais qu'il prie du sniper A la place du Du SMG Tout à l'heure Pas tout à l'heure Dans la prochaine vidéo Certainement même Pour le moment On va aller rendre Les enregistreurs Au point de déprime Parce que j'ai bateau chargé Moi C'est pas forcément Beaucoup de balle Pour l'SMG Non toujours pas Merci Alors On obtient un bouchier Complètement naze Alors A partir de donner Les trois enregistreurs Vous avez pu reconstituer Un message Débile de mes deux Vous voulez rejoindre La bande à Sledge D'accord Montez un camp Dans la scague du lit Les Quoi ? Les chouchottes de Firestone Vont avoir A peur de leur vie C'est ce que Sledge Dont il va falloir Qu'on s'occupe C'est de ce Sledge Dont il va falloir Qu'on s'occupe Ouais C'est pas C'est parce que Je suis un peu La tête dans le cul Mais j'ai rien compris Au truc Et j'ai gagné Un level Au prochain niveau Je pourrais mettre Le truc de soin En attendant J'ai quand même Plus 30% De dégâts Pour une blessure critique C'est quand même Pas dégueu Donc je vais vendre Les armes Et voir S'il n'y a pas des bonnes Euh Ouais C'est pas mal Mais bon Je préfère quand même Garder mon machin de feu Pour le moment Parce que Les armes électriques Sont efficaces Contre les boucliers Mais Très inefficaces Contre Comment ça s'appelle En dehors des boucliers Le seul effet intéressant C'est le fait que Ça a un peu tendance A les taser Et donc A les ralentir un peu Euh Donc bon Pas super intéressant Donc une arme Qui tire en rafale Pas intéressant Euh Ouais Ça vaut ce que j'ai En ce moment C'est nul J'ai mieux Euh C'est nul Ah C'est pas dégueu C'est plus efficace Que certains SMG Qui l'offrent Quand même Le flingue C'est plus efficace Tout court Donc quand même Avec une cadence De 8-3 Pour un pistolet C'est déjà pas dégueu 16 Pour un niveau 4 C'est pas dégueu Non plus Précision 78 C'est encore moins dégueu Et avec 39 balles C'est vraiment pas dégueu Du tout Ça pourrait être bien De le prendre Mais bon Bon allez Il coûte pas forcément Super cher Je vais le prendre Êtes-vous sûr Oui Et je vais Je vais revendre Le clipper Ça je le vends Je vais vendre le clipper Parce que du coup Il a un peu dépassé Et qu'au niveau Dégâts de feu J'ai mieux maintenant Donc autant le revendre Ça je garde Ça je garde Ça c'est nul Et le reste C'est de l'équiper Euh Je vais peut-être Prendre un KOS Euh Non je vais attendre D'avoir les autres De KOS Pour un moment Normalement J'aurais pas de problème De munition On va rester Sur les capacités De chargeur Que j'ai pour le moment Les capacités De chargeur Les capacités De transport De munition Et donc Pour la prochaine Vidéo Bah on fera Burnhead Donc maintenant Niveau 10 Difficulté normale C'est l'autre portée Tendez qu'on dit Au niveau 10 Même si ça restera Un peu costaud A faire Donc bah je vous dis Y'a plus tout le monde Manger des pommes Védullet Portez vous bien Passez sur Mateste.com Et à mateste.xoid.fr Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada